Je vais passer à la première question sur les contrats performance. Nous, on trouve que c'est potentiellement très intéressant. En tout cas, ce qui a été fait, en particulier en Inde-O-France, c'est très intéressant. Ce qu'on est en train de regarder, c'est de voir si dans les règles de prise en charge des contrats, il y a un moment, on a des critères qui peuvent moduler la prise en charge en fonction de critères performance. C'est une hypothèse de travail. Le contrat performance en tant que tel du Conseil régional Inde-France, a priori, ne s'applique plus à partir de 2020, sauf où il peut éventuellement muter sur d'autres aspects. Mais sur les règles de prise en charge, on y travaille. Et du coup, le deuxième question, excusez-moi. Alors, si vous voulez, nous, on annonce un principe, effectivement, on a dit oui, mais si vous avez des taux de rupture importants, est-ce que ce n'est pas un encouragement ? Bon, on va réfléchir à ça. Dans un premier temps, on veut déjà rassurer le CFA, et il ne le sait pas forcément, le jeune. Là-dessus, il faut regarder si, effectivement, à travers des critères qualité, là encore, on peut aussi y régler, parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui font qu'à un moment, les organismes seront déréférencés ou pas. C'est-à-dire que si, effectivement... Alors, le taux de rupture, le problème, c'est que... Qui est responsable ? La vérité, c'est qu'il y a une diversité de cas de figure, et que ce n'est pas immanquablement le CFA qui est responsable. Mais, alors, pourtant, mon voisin est bien placé pour faire, il contribue à la qualité pour le faire. Donc, il faut voir, là, c'est des points qui doivent s'affiner, mais là-dessus, laissez-nous un petit peu travailler, parce que la loi, elle n'est quand même que du 5 septembre, alors toutes les questions sont légitimes, mais il faut autant qu'on ait le temps de creuser. Alors, je pense qu'on avance sur certaines questions, mais après, c'est les sous-questions qui commencent à arriver, mais c'est plus délicat.